J'avais vu une de tes conférences au salon de l'escalade en 2019, quelque chose comme ça. Et donc ça tourne autour du lâcher prise, c'est ça ? Non, il n'y a pas que ça. Ça marche. Non, c'est pas ça du tout. Non, mais en gros, le gros du gros, c'est comment faire pour aller de l'avant, pour avoir conscience dans l'avenir et pour avancer dans la vie, tout simplement. Je ne sais pas comment tu fais. Moi, c'est ce que je traverse en ce moment. Eh bien, en fait, c'est ça. Il suffit de limper. Oui, là, je suis un peu dans les blocages. Oui, tu es un petit peu comme ça. Oui. Tu as un petit tas, tu tiens. Oui. Et puis après, je jette. OK. Tu jettes tes chaussons ou tu jettes ? Non, je jette. Oui, tu jettes tout. Je jette. Et est-ce que c'est la grimpe qui t'a emmené à ce métier-là, cette vision de la vie, on va dire là, ou l'inverse ? Ou les deux en parallèle ? Ben, c'est beaucoup de choses en même temps. Mais tu sais, j'ai un parcours de santé qui n'est pas facile aussi. Carrément. Et donc, quand j'ai été en contact avec l'escalade, à un moment donné, je sentais que... En fait, j'étais à côté de la plaque, quoi. J'avais subi déjà tellement de voyages à l'hôpital, j'étais confrontée à la vie, à la mort, à un moment où normalement, tu t'amuses avec tes potes, tu vois. Donc, je me sentais très, très décalée avec à peu près tout le monde. Et donc, vers 13, 14 ans, je me suis rendu compte qu'en grimpe, je n'étais pas trop mauvaise. Donc, mon estime de moi remontait un petit peu, ma confiance en moi remontait un petit peu. Et c'est vraiment l'escalade qui m'a sauvée, quelque part, parce que ça m'a permis de réapprendre tout un tas de trucs très simples. La confiance, l'engagement, la prise de risque, la résistance à un échec, à la non-réussie, enfin, tout, quoi, tu vois. Donc, c'est vraiment, grimper, ça m'a appris, en fait, ça m'a aidée à survivre, quelque part. Et au départ, c'était vraiment ça. Petit à petit, j'en ai fait un truc plus conséquent. Mais justement, cette capacité, on va dire, à souffrir, est-ce que... À souffrir, oui. En chier, je ne sais pas comment... Oui, oui, oui. C'est dur, ce que tu as vécu. Oui, oui. Est-ce que c'est... Tu as pu retranscrire ça dans la grimpe ? Genre, si tu as vu n'importe quoi un gros accident de voiture et que tu as la niaque de t'en remettre, est-ce que tu vas plus facilement être capable de faire du 8B bloc ? Ah bah oui, oui. Alors, oui. Ça marche, en fait, avec tout le monde. Tu viens d'un truc qui est un petit peu hardcore. Les personnes qui sont capables de s'en remettre, d'avoir de la résilience, donc de le dépasser et d'apprendre la leçon qu'il y avait, ils en ressortent plus fort. Et donc, cette force, ils utilisent ce qu'ils ont du cerf, quoi. Mais, clairement, moi, j'ai un avantage conférencié énorme par rapport à des personnes qui n'ont pas eu de gros problèmes de santé, tu vois. T'es là à dire que c'est une chance, peut-être pas quand même. Moi, je le dis maintenant, si, si. Ah oui ? Si, si. Je suis obligée de le dire maintenant parce que... Même si ça peut... Je peux le dire parce que j'en suis là. Tu vois, il y a tout un tas de... À certaines périodes, ça n'aurait pas été vrai ni juste. D'accord ? Ça aurait été juste d'être foutu. D'accord ? Mais aujourd'hui, concrètement, je gagne ma vie grâce, en grande partie, aux problèmes de santé que j'ai eu. C'est la raison pour laquelle, demain, je vais faire une conférence chez OEDF. Si j'étais un grimpeur lambda, même très fort, il m'appellerait probablement pas, quoi. Tu vois, il n'aurait pas cette... Mais c'est ça qui est intéressant, c'est de voir quelqu'un qui a dépassé des trucs incroyables et qui en a fait quelque chose. Après, chacun... Mais du coup, est-ce que t'as encore besoin de grimper ? Eh ben non. Donc, tu grimpes plus ? Alors, c'est pas exactement ça. Mais c'est une bonne question parce que... À un moment donné, je me suis rendu compte que... Donc, tout ce que je faisais, c'était comme de grimper. Même avec... Donc, dans le boulot, même avec les relations, on va dire, dans la gestion de mes finances, dans la gestion des projets de vie que tu as, seul ou avec quelqu'un, en fait, dans tout ce que tu fais, je me suis rendu compte que je grimpais. C'était les mêmes mouvements. C'était les mêmes dynamiques. Et du coup, à un moment donné, lorsque j'étais rassasié de performance, de prouver que j'étais capable d'honneur, malgré ma taille... Voilà. Non. C'est très, très grand, j'aurai. On se lève ou pas ? Ça dit, là-bas. Voilà. En termes d'allonge. OK. Voilà. C'est bon. Ouais. Pardon. Ouais, mais c'est... C'est terre à terre, mais c'est très réel. Tu vois, avec la grimpe, j'avais besoin de trouver plein de trucs. Et une fois que ça, j'étais rassasiée, entre guillemets, je me suis rendu compte que j'étais fatiguée, entre guillemets, de vouloir aller toujours plus, toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort. Et donc, la grimpe est devenue moins une obsession. comme ça a pu l'être dans un certain moment de ma vie. Si tu vois ce que je veux dire. Je vois très bien, carrément. Et j'ai l'impression que c'est un petit peu quand même la tendance, en ce moment, de grimper pour faire de la perf. Il y a assez peu de vidéos sur l'échec, sur montrer des chutes, montrer des gens qui en chient. Ça signifie aussi peut-être quelque chose... Enfin, j'étais à Fontainebleau hier pour faire du circuit à la Dame Joanne, qui est mortelle. le rouge, le blanc, le noir. Incroyable. Et c'est des trucs qui sont absolument plus faits, parce que ça n'intéresse plus de personne. Et tu vois, il y a des gestuels incroyables. Mais non, les gens vont sur Baguera, sur Balou, faire la croix, et c'est tout, quoi. Ouais, malheureusement, c'est vrai. Donc, non, non, ça me parle. C'est comme ça, mais il y a vraiment une addiction, je trouve, à la performance, à la réussite, et au contrôle, si tu veux. Et ça, c'est vraiment une maladie bien plus grave que celle que j'ai, je trouve. Parce que c'est la recette du bala. Oh, parle pas, je suis en plein dedans. Merde. Bois, 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 c'est que la vodka aussi. Ce n'est pas de l'eau. Non, mais c'est vrai, encore plus avec ce qui s'est passé maintenant en France et dans le monde, il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de sécurité, qui ont besoin de savoir, qui ont besoin de certitude, quoi. Et en fait, si on a vraiment besoin de certitude, il ne faut juste pas vivre, quoi. parce que à la vie, c'est incertain. On ne peut pas me parler, c'est du tout. C'est vrai que t'as mort. Pourquoi ? Et grimper, c'est pareil. Et je suis sûre d'ailleurs que pour toutes les personnes qui vont voir cette vidéo, souvent, les moments les plus intenses qui te marquent, ce n'est pas quand tu as fait le bloc ou le rocher ou la voie la plus difficile, quoi. ça peut être des trucs qui ne sont pas très durs, mais tu en as tellement ché, mais il s'est passé tellement de trucs pendant le process qu'en fait, ça t'a appris mille fois plus de choses parce que tu étais avec des potes, parce qu'il y avait une ambiance particulière, je ne sais pas quoi. Et du coup, c'est ça qui va te rester en mémoire. Oui, et donc très dur que j'ai fait, je n'ai pas eu d'émotion, si tu veux. Oh, l'autre ! Non, d'accord. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Oui, tu peux l'aider. Pendant le premier confinement, je me suis bien embêté. Oui. Et j'ai demandé à des connaissances grimpeurs, dont toi, de m'envoyer ou de... des liens de vidéos, de textes ou de livres. Tu m'as envoyé un livre. Oui. Tu te souviens de ce que c'était ? Je pense... Quand on me pose vraiment la question, je vous recommande toujours un et c'est toujours le même. Donc, ça doit être celui-là. Je te demande si tu as des rêves intéressantes sur la grimpe et tu m'envoies, ce qui est incroyable, j'ai été bluffé de voir Christophe Bichet pour Joris Christophe. Wouh ! Merci beaucoup. C'était sur le tir à l'arc japonais ? Ah oui, c'est ça. Alors, je ne m'y attendais pas. Et après, j'ai tout lu, j'ai adoré, j'ai été bluffé, j'ai compris plein de trucs. J'ai compris que j'avais mal compris plein d'autres trucs. Oui. Peut-être que c'est pour ça que j'en chie dans du 6B, peut-être, malgré mon allonge. Et pourquoi ce bouquin ? Comment tu l'as connu et quelle écho ça a fait résonner en toi ? Oui, oui. C'est écrit. Alors, ce livre qui s'appelle Le Zen dans l'Arche-Valeresque du Tire à l'Arc, c'est un livre que j'ai découvert par l'intermédiaire d'un mec qui s'appelle François Roustan qui est hypnothérapeute. Il est mort aujourd'hui. Mais il a écrit beaucoup de choses. Je pense que c'est d'ailleurs Le Zen dans l'Arche-Valeresque du Tire à l'Arc, c'est le livre numéro 2 que je propose presque ex-aequo avec le premier qui a été écrit par ce mec. Ok. Ça s'appelle Jamais contre d'abord. Mais c'est un livre de thérapeutes, c'est un petit peu argule et tout. Mais pour moi, c'est le livre, la Bible que j'ai depuis très longtemps, depuis plus de 10 ans. Et je tiens beaucoup de choses de ça. Donc c'est grâce à lui, donc à ce François Roustan, qui un jour, dans une interview, parle de ce petit livre qui lui a la transformée, lui a fait comprendre beaucoup de choses et notamment pourquoi est-ce qu'en Occident, on avait beaucoup de mal à être bien, tout simplement, à être heureux. Et cette philosophie plutôt orientale du Yin et du Yang, c'est-à-dire que l'un ne va pas sans l'autre, il n'y a pas de dualité. Eux, c'est vraiment ancré dans leur culture. Nous, pas du tout. Même si on ne peut le comprendre, l'intégrer, c'est beaucoup plus compliqué quand même parce que c'est culturel. Ben oui. Donc ça vient de là, tout simplement. Et ça explique dans ce bouquin les mouvements du tir à l'arc, machin, où pour tirer déjà une flèche, il faut prendre des années, connaître sa respiration, son corps, l'ancrage dans le sol et tout. Est-ce que c'est des trucs que tu as retranscrits en grimpant ? Oui, tout à fait. Alors, pas de la manière aussi staccatoviste que les japonais, tu vois. Mais l'idée générale, c'est simplement que le but du jeu, c'est d'être dans chacun de tes mouvements. En gros, c'est ça. La réussite, c'est quand tu sens que tu es absolument intégré, tu es dans le moment présent. et bien quand tu sens que tu es en plein dans le moment présent, nous on dit ça, il y a un terme qui s'appelle être dans le flot. C'est quand tu arrêtes de penser, tu arrêtes de réfléchir, tu es dans le moment, le moment est dans le soi, tu fais corps avec le rocher et tout, et bien quand tu es là-dedans, ça, c'est la réussite. Mais c'est comme c'est une traduction. C'est comme si il n'existait plus en fait. Exactement. Et quelle libération ? Ben oui et non, parce que, alors je ne suis pas japonais, je suis occidental, et du coup, c'est hyper difficile de dire que de disparaître, c'est être là. Oui, et oui. C'est chaud un peu, non ? Ben, ça a l'air d'être chaud comme ça, mais en fait, c'est assez simple dans le fond, parce que ce qui fait qu'on a plein de, qu'on a plein de soucis, qu'on a plein de problèmes avec notre passé, avec notre parcours, avec notre futur, on n'arrive pas à faire et tout, c'est souvent parce qu'on remonte dans le cerveau et parce qu'on réfléchit, on pense beaucoup trop. Et ça, c'est une autre maladie. Je connais aussi. La boulinette, la boulinette, le hachis de cerveau, le hachis par montée de cerveau, mais on réfléchit beaucoup trop. Et à un moment donné, c'est nécessaire d'arrêter de penser. c'est nécessaire de se laisser porter, de laisser faire quelque chose. Parce que notre corps a beaucoup plus de sagesse, beaucoup plus d'intuition, beaucoup plus de précision et de subtilité que notre petit mental, notre petit non-cortex. Mais comment tendre vers ça ? Parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de grimpeurs qui peuvent arriver à cet état-là un peu sans le vouloir. Par exemple, c'est la théorie du dernier essai. où tu as fait une séance, tu es cramé, tu n'as pas réussi à faire ta voix ou ton bloc. Et tu te dis « Allez, un dernier. » Et puis après, tu as les copains qui commencent à partir. « Attends, attends. » Et c'est le moment où ça sort. Et tu dis « Oui, j'ai passé la journée. » Et en fait, il est là, le petit moment où tu te dis « Oui, tant pis. » Et en fait, c'est là où ça marche. Mais comment arriver à ce moment-là, à vivre ça lors du premier essai, en fait ? Et bien oui, c'est précisément que ça a été la recherche que moi j'ai fait personnellement pendant très très longtemps. Et bien typiquement, sur ce que tu viens de dire, sur ce fameux essai où tu y vas en te disant « Allez, une dernière fois. » Mais quand tu dis « Une dernière fois », ce n'est pas pour y arriver dans ta tête. C'est juste pour refaire les mouvements. C'est pour le plaisir ce qu'on vient d'aller parce que tu as envie de regrimper une dernière fois dedans. Donc, tu es libéré la pression de la réussite. Souvent, c'est ça quand tu fais ton dernier essai. Et donc, moi, je me suis entraînée pendant des années. Je m'entraînais à me mettre exactement dans ce même état-là que lorsque je faisais ce fameux dernier essai où tu n'as plus aucune attente. Tu n'as plus aucune attente. Et cet état d'esprit-là, il est porteur de tout un tas de trucs. Et ça, typiquement, on peut très bien essayer. Il suffit de faire semblant comme si tu étais à ton dernier essai, typiquement. Il suffit de faire comme si tu n'avais rien escoué d'y arriver ou de ne pas y arriver. Et du coup, exactement. Et moi, c'est ce que j'appelle créer un blanc mental. Ou être pédant. Ou être complètement pédant. Le blanc mental. Bah oui, c'est un mot pour dire qu'en gros, tu arrêtes de penser. Tu te dis bon, bah j'y vais. Et puis voilà. Mais donc, arrivé au sommet du bloc, tu es quand même content ou pareil, tu te dis bon... Ah bah, alors, ça c'est très vrai. Tu es évidemment content. Mais il faut aussi intégrer que forcément, tu auras probablement moins d'excitation que si tu as t'as bourriné aussi avec sa tête. C'est ce que je veux dire. Et... Mais... Pareil, ça c'est mécanique. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que quand tu es super content d'avoir réalisé un truc, forcément, quand tu ne réalises pas un truc, bah tu n'es pas content de toi. Tu n'es pas dans le plaisir. Donc, donc j'ai toujours cherché à essayer de... de... de rappourcir cette variation émotionnelle pour faire comme c'est que j'y arrive ou que j'y arrive pas. En fait, ça donne aucune importance. pour justement que j'ai moins de variation émotionnelle. Entre j'y arrive, ouah, je suis trop content, ouah, putain, je vais encore louper. Je suis vraiment naze. Il va falloir que je vais retourner. Parce que ça, ça fatigue d'avoir ces grandes variations émotionnelles. Après, je pense que tu as eu un certain niveau, tu as toujours un certain niveau, et puis tu flash tout, donc tu n'as plus ce problème. Non ? Alors là, aujourd'hui, avec l'arrivée de notre petite fille, j'ai très, très peu grimpé. Ça fait un an que j'aime très, très peu. Et ça me va très bien. Ça ne me dérange pas. Mais vraiment, pas du tout ce que je dis, parce que j'ai l'impression de grimper dans à peu près tout ce que je fais. Donc, ça ne me dérange pas. Après, l'escalade, ça restera toujours un sport de peur. Je n'arrêterai jamais, vraiment. Ce n'est pas possible. moi, ce que je me demande qu'est-ce que j'ai envie de dire. J'ai envie de dire vous ne prenez pas trop le chou. Cool. D'accord. Je veux te dire, la vie est courte, quand même. Ouais. Donc, s'il y a des trucs que tu as envie de faire, c'est maintenant, ce n'est pas demain. C'est là, aujourd'hui. Et il faut commencer tout de suite. Ça, c'est vraiment important, parce que sinon, tu retrouves comme 90% des gens vers 40, 50 ans et tu te dis merde. Et c'est trop tard et du coup, du coup, vas-y maintenant. Accroche-toi. Accroche-toi à ce qui te semblait être absolument fondamental, essentiel, que tu as envie de tester à tes rêves. Et puis, vas-y. Et ça sous-entend, évidemment, que tout le reste, il faut lâcher. Tout le reste, laisse béton. Ce n'est pas très grave. C'est une philosophie japonaise aussi, non ? Non. C'est possible pour les occidentaux. Qu'est-ce que tu penses de l'escalade aujourd'hui et l'escalade du futur ? Sans transition. L'escalade d'aujourd'hui, je t'avoue que je la suis de loin et je n'en pense pas grand-chose. Réponse simple, concise. Ça me va. Non, mais il y a plein de grimpeurs, notamment, ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas que ça ne m'intéresse pas, c'est que ce serait commenter un truc qui n'a pas de valeur, parce que j'en pense, tout le monde s'en branle. Donc, c'est comme ça et puis c'est très bien. Par contre, mon souhait, si je peux lui mettre un souhait, c'est dans cette direction. Moi, j'aimerais beaucoup voir de plus en plus de personnes grimper, enfin, faire cette activité ou une autre. J'aime bien les activités de nature, mais toutes les activités qui engagent le sport, qui engagent le corps, sont vachement intéressantes. et j'aimerais bien voir plus de personnes s'engager dans quelque chose qui est corporel avec plus de légèreté, avec moins de recherche d'arriver quelque part. Parce que ça, ça détruit beaucoup de choses. Ça détruit beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et ça peut paraître idiot, mais même en grimpe, il y a des injonctions. Il y a beaucoup d'injonctions. Toi, typiquement, ça fait longtemps que je le dis, ça, mais moi, j'ai travaillé longtemps dans les clubs d'escalade. C'était mon premier métier. Et j'entendais toujours qu'en fait, le process normal pour grimper, pour être un grimpeur ou une grimpeuse, c'est il faut apprendre à grimper en tête. Il faut apprendre à grimper en tête. Il faut apprendre à grimper stade. Alors qu'en fait, ce n'est pas du tout. Il faut grimper comme vous voulez. Si tu as envie de faire de la moulinette parce que tu clives, parce que c'est juste pour le plaisir, parce que tu n'as pas envie de te faire peur parce qu'à côté, tu te fais déjà peur dans d'autres domaines, c'est très bien. Il n'y a pas de problème. Si tu as envie de grimper parce que tu aimes grimper des blocs, par exemple, à Fontaine d'eau, qui sont des parasites, qui ne sont pas très beaux, que c'est un petit peu des bouses, entre guillemets, mais génial. Tu vois, vas-y. Je reconnais des gars comme ça. Ben oui, mais oui, en fait, il y a quand même beaucoup d'injonctions, même dans le monde de l'escalade, comme quoi il faudrait grimper des lignes, qui sont belles, qui sont impressionnantes, qui sont difficiles. En fait, pas du tout. Il y a plein de règles qu'on s'impose comme ça et qui, en fait, limitent beaucoup de personnes, malheureusement. Je ne sais pas qu'est-ce que tu entends, toi ? Moi, ça m'énerve un peu. Je te rejoins, je crois, mais la course au croix sur Bloinfo, ça me gonfle un peu. Alors là, je vais me mettre 99% des utilisateurs de Bloinfo à dos, mais pareil, je n'ai pas grand-chose à taper. Moi, j'aime le circuit mauve de la dame joine. Très bien, ça marche. Je suis un peu un vieux de la vieille. Si, peut-être, je crois que j'ai 90 ans dans ma tête. c'est autre chose. Non, moi, je fais ce qui me plaît et c'est intéressant parce que j'avais une discussion hier avec Ludo, coucou Ludo, qui disait que, avant, les cotations, c'était soit 4+, soit 5+, et après, c'était que ça, c'est quoi ? C'est les 5+, alors que il y a des 5+, qui valent les 7B, il y a des trucs à Blo, il y a des trucs monstrueux. Et il y a plein de... Ouais, la cotation, si tu me demandes mon avis, il faut arrêter avec ce truc-là, quoi. Ouais. C'est pour ça que le circuit, c'est pas mal où si tu fais confiance à un ouvreur de circuit, tu te laisses porter un peu, tu sais... Ouais, tu te laisses porter, quoi. Ça, j'aime bien. Ouais, ça, c'est cool. Ouais. Je pourrais lire bien ma réponse ou pas ? Non, pas contre. Je ne vous sens rien. Ouais, pareil.